Pour créer, pour réussir durablement et pour être heureux, il faut faire des choses différentes avec des gens différents. C'est ce en quoi je crois. On est dans un monde où il y a une forte contamination de peur. La peur, il ne faut pas beaucoup de talent, il ne faut pas beaucoup d'énergie, il faut juste des complices. Il y a des tas de gens qui chassent en meute pour nous faire peur. Et nous, ce qu'on essaye avec Commence à l'homme, c'est de faire une contamination, une contagion positive. Pousser les gens à être des explorateurs de la différence, à aller faire des choses différentes avec des gens différents et leur expliquer que c'est comme ça qu'ils vont être heureux. Ce qui me donne l'Agnac, c'est que dans l'inconnu, je me connais et j'adore aller à la rencontre de moi-même. J'essaie de raconter nos expériences avec le plus de sincérité possible. J'essaie de donner de l'émotion. J'essaie d'aller chercher même la mise à nu. Je suis persuadé qu'on ne peut pas dire aux gens d'aller vers les autres ou d'aller vers eux-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire de faire. D'ailleurs, moi, je déteste qu'on me dise quoi faire. Faire des choses, les raconter avec le plus de sincérité et le plus d'émotion possible. Et après, les gens saisissent ce qu'ils veulent saisir. Ça fait 15 ans et comme un seul homme qu'on explore la différence. Là, en ce moment, on est en train de monter la sixième aventure. Elles ont toutes été compliquées et en même temps des succès dingues parce que justement, quand on va dans la différence, on obtient des résultats qu'on ne pouvait pas imaginer parce qu'on atteint sa propre harmonie. Donc en fait, je suis fier de tous ces résultats. Je suis fier de ce qu'on est en train de mettre en place. On prend des risques, on va dans les chemins où on n'est jamais allé. Et je suis fier de la dernière aventure. On est allé sur la route du Rhum, donc une course à la voile avec que des bateaux high-tech, hyper léger, hyper rapide. Et nous, on a raconté qu'on pouvait être heureux et performant sur une goélette de 50 tonnes en allant beaucoup moins vite. Je ne sais pas si c'est de la fierté ou du bonheur, mais c'est peut-être les deux. Ah, vous connaissez la phrase de Mandela, c'est « je ne perds jamais », soit je gagne, soit j'apprends. Des échecs, j'en ai eu plein. J'en ai plein, j'en aurai plein. C'est ça avec la différence, c'est qu'on sort toujours de sa zone de confort et moi, dans toutes les aventures que je fais, je fais des choses que je n'ai jamais faites. Donc forcément, c'est l'aventure. Et donc, c'est des emmerdes et donc, c'est des échecs qui est génial, c'est qu'on apprend toujours. On est vraiment dans un état d'esprit pionnier, donc on fait rarement les mêmes échecs. En ce moment, ma super-héroïne, c'est notre goélette. C'est une fille, elle s'appelle Aoi. Elle fait 50 tonnes pour 21 mètres. C'est le bateau de notre future aventure. Et on allait la chercher sur la mer intérieure en Hollande. Elle nous a attendu pendant 12 ans dans l'eau douce. Et là, avec la route du Rhum, elle a découvert l'eau salée. Et elle nous attend sur un quai à Grenade pour partir dans sa nouvelle aventure. Donc voilà, c'est mon héroïne préféré. Sous-titrage Société Radio-Canada